Il s'agit donc d'une mission d'information dans le cadre de la Commission des Affaires Européennes qui vise à faire un retour d'expérience sur la façon dont l'Union Européenne a géré la crise sanitaire dans ce qui est une compétence d'appui de l'Union Européenne, la santé, et de comprendre ce que nous pouvons améliorer pour une Europe de la santé plus résiliente et plus solidaire. En fait, l'Union Européenne a finalement très rapidement réagi après des moments un peu difficiles qu'on a pu connaître de repli national, je pense notamment aux fermetures des frontières qui ont beaucoup affecté les zones transfrontalières. Et très rapidement, à partir du Conseil Européen de mars, un certain nombre de mesures ont été prises, qui ont permis de remettre cette coopération si nécessaire sur les bons rails. Et je pense que si on regarde 15 mois, 16 mois après le début de cette crise, si on regarde ce qui est, de mon point de vue, la grande réussite de l'Union Européenne, c'est la stratégie d'achat vaccinal en commun. On voit les résultats avec 381 millions d'Européens aujourd'hui vaccinés avec au moins une dose, 65% de la population européenne. On voit que l'Union Européenne a été à la hauteur de l'enjeu et n'a rien à envier à d'autres blocs économiques. Je pense que ce qui est évident, c'est qu'il faut absolument accroître l'autonomie stratégique européenne en matière de santé. Donc ça commence par la recherche. La recherche doit être absolument vue comme un investissement. Et donc, des propositions sont mises en place par la Commission Européenne pour créer une agence qui va financer la recherche. C'est absolument indispensable. On a bien vu le différentiel qu'il pouvait y avoir, notamment par rapport à l'approche américaine. Finalement, les Américains étaient beaucoup plus rapides parce qu'ils ont su investir plus massivement que l'Union Européenne. Même si je rappelle que les vaccins qui ont été mis sur le marché sont issus de la recherche européenne. Je pense au vaccin Pfizer-BioNTech qui est aussi de fonds de recherche européens. C'est une sarte allemande. Donc la recherche, bien entendu, et ensuite tout ce qui peut être fait en matière industrielle. Donc comment obtenir une autonomie en matière industrielle, que ce soit en matière pharmaceutique, mais aussi en termes de dispositifs médicaux. Et comme le disait Jean Bonnet, l'Europe se construit au travers des crises et grâce aux solutions apportées à ces crises. Je pense que la France, le président Macron, la majorité présidentielle peut porter, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, et également dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne, peut porter ces messages et ces propositions en matière de renforcement et de consolidation d'une Europe de la santé, résilience et solidaire. Merci. 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 Merci.